Cet événement politique qui nous réunit en tant que responsable de Bernaud-Boc-Yakar dans la région de Dakar. Une nouvelle dynamique a été créée depuis plus d'un mois, deux mois, pour travailler ensemble, unis, dans le cadre des parrainages. Durant ces deux derniers mois, nous avons eu à sionner le département de Dakar pour collecter des parrainages et faire collecter des parrainages pour le candidat Amadouba. A cet effet, beaucoup de nos frères et soeurs camarades de Bernaud-Boc-Yakar ont eu à participer à cet effort politique pour la continuité des progrès. Démarré par le président Macky Sall dans le cadre du PSE. Le président Macky Sall, comme vous le savez, a choisi le premier ministre Amadouba comme candidat. Amadouba, notre candidat qui habite à Dakar, qui est né à Dakar. Donc il est nécessaire, et il était nécessaire, que le département de Dakar, la région de Dakar, se mobilise durant cette phase de parrainage, qu'il y ait de l'animation dans les communes et permettre à Bernaud-Boc-Yakar d'être prêt pour cette grande fête démocratique que sera l'élection présidentielle du 25 février 2024. Je remercie tous les responsables de Bernaud-Boc-Yakar dans le département de Dakar, mais aussi à Pekin, à Guédiaouaï, à Kermassar, à Rufisque. Ils ont pu collecter 122 576 parrain qu'on a pu collecter aujourd'hui durant cette journée du 24 novembre. Je remercie aussi ceux qui sont venus de quelques autres régions et qui ont amené plus de 13 000 parrain. Donc je disais 122 000 parrain, plus de 85 000 dans le département de Dakar, 16 000 ou 17 000 dans le département de Pekin, Kermassar 3 000 parrain et les autres régions environ 13 000 parrain. Nous avons aussi assisté à un événement malheureux. Il y a eu quelques bousculades dues peut-être à quelques difficultés d'organisation entre responsables sur des questions de siège ou de place assise. Mais il n'y a eu aucun différent entre les responsables de Bernaud-Boc-Yakar. Ce qu'il y a eu, c'est juste des bousculades dues à des places assises ou ce genre de choses. Donc nous nous en excusons devant tous les responsables, devant tous les citoyens sénégalais, parce que l'essence d'un parti politique, ce n'est pas la bousculade, ce n'est pas les disputes, c'est plutôt l'union, un projet, le progrès pour le Sénégal. Donc c'était un peu ce message que je voulais donner. Je voulais féliciter tous les membres de Bernaud-Boc-Yakar, mais féliciter aussi tous les responsables de la région de Dakar, et particulièrement ceux du département de Dakar qui ont fait ce travail. Je voulais leur dire que le parrainage est qu'un échauffement. Si nous prenons un peu, si nous considérons l'élection du 25 février 2024 comme un match de football, nous devons comprendre que le préalable c'est l'échauffement, c'est la préparation physique. Et le parrainage c'était la préparation physique. Donc durant ce mois de décembre, nous commencerons à entrer dans les départements de Dakar, dans la région de Dakar, pour aller voir les électeurs, pour aller voir les associations, pour rencontrer les forces vives et leur proposer le projet, le programme de notre candidat à Modouba. La politique c'est le dialogue, c'est l'échange, c'est la rencontre entre des citoyens et des acteurs politiques qui ont un projet, un projet pour bâtir le destin de notre nation. Et c'est la raison pour laquelle nous les appelons à beaucoup de sérénité, mais aussi beaucoup de souplesse, d'ouverture, de dialogue avec les populations pour proposer ce projet qui sera le projet de notre candidat à Modouba. Donc, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie sur notre journal ici, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie sur notre parrainage au département de Dakar, et nous avons toutes les options de la dynamique, on ne sait pas, nous avons vu que Dakar, il y a des élections, il y a des élections locales et législatives. Ce que nous devons dire, nous avons bien une nouvelle élection. Nous avons aussi une nouvelle élection, mais nous nous continuons de relier, nous continuons de relier, parce qu'il y a des élections présidentielles de 2024, 24 millions, nous devons faire que notre candidat qui a le plus grand candidat qui a le plus cher, qui a l'expérience qui a le plus cher, qui a l'expert, qui a le plus cher, qui a le plus cher, qui a le plus cher pour continuer le travail de la lutte que le président Macky Sall a l'étranger. C'est pourquoi nous devons détenir une métaphore, les métaphores, nous devons dire une métaphore, que le match de football, nous devons détenir l'échauffement de parrainage. Le département de Dakar est une dynamique entre Dakar et Tachau et Tachau. Les candidats, 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 les candidats. Le département de Dakar est une détermination. ... 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